... Monsieur bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition. La polémique sur la modification du décret de l'urbanisme, le maire de Dalifort accuse le chef de l'État de défendre ses propres intérêts. Son homologue des parcelles assainies parle plutôt de renforcement du dispositif réglementaire. Les communes d'Ungor, Niof, Ouacam, souvent citées dans les scandales fonciers, nous verrons dans cette édition les raisons qu'il explique dans un dossier où le diaraphe de Cap-Vert appelle à une mise en place d'un comité de régulation de l'immobilier. Pandémie du coronavirus, le Sénégal franchit la barre des 5000 cas, 94 nouvelles contaminations enregistrées ce dimanche, 14 sont issues de la transmission communautaire. Voilà le sommaire de cette édition, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord cet accident mortel à hauteur de Sagna à Malem-Odard, en bûche de transport dérape et heurte en kiosque de transfert d'argent, bilan, 3 morts dont l'adjoint au maire de Sagna et 5 personnes ont été blessées dans cet accident. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondance sur place, Omar Niaïa. La polémique sur la modification du code de l'urbanisme. Idriss Gallo, maire de Dalifort, soutient que le chef de l'État défend ses propres intérêts. Moussassi, maire des parcelles assainies, lui, par l'hôpital de renforcement du dispositif réglementaire. Ils ont rencontré nos reporters, Charles Diop et Ahmadouba. Nouvelle alinéa de l'article R207 du code de l'urbanisme. Désormais, les représentants de l'État peuvent donner des permis de construction. Le maire de Dalifort se dit surpris. Il ne faudrait pas ouvrir plusieurs portes pour une seule décision. Quand une commune refuse un dossier, qui est instruit d'abord par l'urbanisme, je crois qu'il s'est motivé en général et quand il s'est motivé, il n'y a pas de problème. Et la loi disait déjà qu'au bout de 28 jours, quand le maire ne répond pas, c'est de façon tacite. C'est comme s'il l'acceptait. Donc maintenant qu'on ajoute que le sous-préfet peut signer un vote là, je crois qu'on est en train d'ouvrir des portes et qu'il risque de créer plus de problèmes que ça en règle. Cette modification reste diversement appréciée. Pour le maire des parcelles de Séni, c'est une manière de renforcer le dispositif administratif. Aujourd'hui, on demande tout simplement, quand il y a blocage, quand il y a retard, moi en tant que citoyen, si je me sens lésé, je peux aller directement. Après 28 jours, maximum 40 jours, je peux aller prendre directement, faire appel au préfet. C'est comme au tribunal, quand vous perdez en première instance, vous pouvez aller en appel. Ici, c'est la même chose. Ce changement est-il venu à son ordre au vu de la situation sur le littoral ? À mon avis, vraiment à mon avis, très sincèrement, je crois que le littoral y est pour quelque chose. Parce que le brada dont on parle sur le littoral, c'est que certains maires vont s'opposer aux autorisations de construire. Je crois que pour prendre les devants, on essaie de sortir ce genre de trucs. Non, je ne pense pas, parce que le littoral, il est là, il est visible 24 jours sur 24, 7 jours sur 7. Vous savez, il y a certains artères ici, on peut aller tout de suite, il y a certains coins de ma commune là. Moi, même si les administrés, les voisins ne me parlent pas, ne m'appellent pas pour m'informer, il y a quelqu'un qui est en train de construire, je ne peux pas être informé parce que c'est tellement enclave. Donc le littoral, il est visible. Tous les matins, nous le parcourons. Des milliers de Sénégalais, tous les matins, font le littoral. De la Courneche Est jusqu'au phare du Mamel. Donc il ne faut pas vous tromper. Personne ne peut cacher s'il y a des problèmes sur le littoral. Je ne le pense pas. Au-delà des maires, les préfets, sous-préfets peuvent délivrer des autorisations de construire. Idriss et Diallo craint un désordre. Chaque fois qu'un bâtiment doit être bloqué, il y aura une autorité qui sera là pour pouvoir donner l'autorisation. Et ça, c'est très dangereux. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition. Les communes de Ngor-Yof-Oakam sont-elles devenues des cibles pour les scandales fonciers récurrents ? Tout porte à le croire. Et pour le maire de Ngor, c'est dans ces communes où il y a plus d'espace qui puisse attirer les attentions. Et pour une meilleure gestion du foncier, le diaraphe de Cavert, lui, appelle à une mise en place d'un comité de régulation de l'immobilier. Un dossier signé Mohamed Samb et Yusou Barou. Difficile de parler de l'immobilier sans évoquer les scandales fonciers devenus monnaie courante dans les communes de Yof, Ngor et Ouakam, des villes de la capitale souvent citées dans les bradages fonciers à Dakar. Parce qu'il n'y a que dans ces endroits-là qu'il y ait une certaine densité de terre que les gens puissent prendre. Et le plus se trouve actuellement en Ngor. A côté de chez moi, ici, à Ouakam, il y a des terrains vendus de 55 mètres carrés à 55 millions de francs CFA. Est-ce normal ? J'ai toutes les preuves avec moi, mais je ne veux pas attiser le feu. Je vais les dénoncer s'ils n'arrêtent pas. Je ne veux pas attirer, parce que je ne veux pas attirer, mais je ne veux pas attirer. Ces autorités dénoncent un manque d'informations dans la gestion du foncier à Ngor et à Ouakam, une gestion qualifiée de commerce illégal par le giraffe de Cap Vert. Ce qui frustre beaucoup de citoyens d'Angor particulièrement, c'est souvent le manque d'informations. Parce que, bon, s'il y a un lotissement ici, et que nous n'avons aucune information par rapport à ce lotissement, il est évident que les gens, quand ils viennent nous demander, nous ne savons pas quoi leur dire. C'est tout un commerce organisé. On a récemment envoyé un plan de 4 000 mètres carrés et un autre de 3 000 mètres carrés. Le mètre carré est vendu à 750 000 francs CFA. C'est de l'argent. Face aux besoins urgents de plus d'espace pour les populations, l'État doit intégrer les communautés dans la gestion du foncier. Il faut qu'il y ait une commission pour superviser le foncier. L'État doit choisir des personnes intègres, des gens sérieux qui auront la responsabilité de contrôler la gestion du foncier. Vous pouvez compter 5 000 personnes au mètre carré. Je dis quand on prend toute la commune, mais quand vous rentrez dans le village traditionnel, vous pouvez dire que la densité va doubler. Donc, on a besoin, et c'est quelque chose de réel, d'un espace où nous pouvons un petit peu souffler. À l'image de l'appropriation du littoral, la question du foncier préoccupe les Sénégalais. Les vagues d'indignation se multiplient contre le bradage de l'immobilier dans la capitale sénégalaise. Merci à vous Mohamed Samba et Yusuf Barro. Les habitants de la cité, Babou Salam, à Rufus qui ont colère contre l'inachèvement d'une route d'un peu plus d'un kilomètre, initiée par l'État du Sénégal dans le cadre du Promoville. Ils veulent que les mesures soient prises dans les jours à venir. Là-dessus, nous écoutons les explications de leur porte-parole, Marie-Louise Diop, interrogée par Oussé Noutiam, Nérma de Bambassambe. Actuellement, on vit le calvaire. Depuis quatre ans, le chantier ne se termine pas. Nous, quand on va au marché, on ne peut pas accéder à nos maisons. Avec nos ravitaillements et tout, on nous laisse ici. Les voitures ne peuvent pas entrer dans la cité. Et en plus de ça, il y a des désagréments que cela nous cause. Parce que les rivaleurs, ils laissent leur eau usée dans le canal qui doit protéger la route. Cela protège la route, mais non les quartiers environnants. C'est une évacuation, une canalisation qui doit prendre les eaux usées, les eaux de pluie, mais pas les eaux usées. Et tout au long, vous pouvez même constater qu'il y a des éboux qui ont été branchés sur ce canal-là. Maintenant, nous sommes nos maisons infestés de moustiques, de mouches et de transforces. Nous voulons que le chantier-là soit terminé une bonne fois pour toutes ou bien qu'on fasse sur quel pays d'ancien. Cette manifestation-là n'est que le début. Ce sont les enfants qui l'ont initié. Nous, à l'improviste, on est venus parce que nous nous sentons concernés. Nous sommes venus les appuyer et nous allons continuer à les accompagner. Nous allons lever la lutte d'un cran, si c'est possible. Mais nous en avons marre de ce chantier interminable. Parlons à présent de la pandémie du coronavirus avec le Sénégal qui franchit la barre des 5000 cas. Ce dimanche, 94 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 14 issus de la transmission communautaire. 1223 tests ont été effectués, 79 cas contacts et 1 cas importés. 116 patients déclarés guéris, suivant les explications du docteur Aloïs Walioufa. Sur 1223 tests réalisés, 94 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,68%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 79 cas contacts, 1 cas importés et 14 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 116 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés. 22 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. La pandémie Tamba Kounda passe au vert. Tous les patients sont déclarés guéris. La problématique majeure, selon le docteur Alexandre Seck, tourne autour de l'acceptation de l'existence de la maladie chez les patients. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Moussa Omar Gueye. Nous vraiment rendons grâce au bon Dieu de nous avoir facilité et de nous avoir permis d'obtenir ces résultats qui, je le rappelle, a été de flux d'un travail d'équipe. Et sur ce point, je le finis en tout cas en exhortant la population à continuer dans les gestes barrières et à éviter le relâchement. Donc, ce qui nous permettra en tout cas de continuer à rester, en tout cas, autant que possible, actuellement, région indenne de garde. Le problème qu'on a rencontré, c'est surtout le problème d'acceptation de la maladie pour les patients. Comme on l'a dit, même dans les réseaux sociaux, dans la presse, il y a beaucoup de patients, du fait de l'absence de sévérité de cycle, et même parfois du fait qu'ils sont asymptomatiques, ont du mal à accepter cette maladie et à concevoir le fait d'être internés, en tout cas mis dans une structure d'hospitalisation, alors que le groupe était convaincu qu'il ne le sentait rien. Donc, il a fallu quand même un bon travail de communication, une bonne sensibilisation et beaucoup de patience, pour pousser surtout à comprendre et à pouvoir nous aider aussi dans la sensibilisation à leur sort. Et ça, c'était vraiment le problème majeur que nous avons eu à rencontrer. Il fallait-il le Covid-19 pour faire éclore à l'ingéniosité du jeune Sénégalais ? En tout cas, des créations sont notées pour protéger les Sénégalais contre la maladie à Durbel. A titre d'exemple, les jeunes ont créé une chambre désinfectante offerte à l'hôpital régional. Là-dessus, nous écoutons Dame Diop, le ministre de la formation professionnelle, qui en parle au micro de Baba Cardiouf. La Covid-19 n'a pas que des inconvénients. Elle a permis de faire éclore chez nos jeunes, particulièrement nos jeunes techniciens, de rivaliser d'ardeur, d'ingéniosité pour innover et créer des matériels qui sont utilisés pour lutter contre la pandémie. Donc cette chambre désinfectante qu'on vient d'offrir à l'hôpital Indir Chiloké de Durbel, permettra d'abord de se prévenir de la pandémie, mais permettra aussi de protéger particulièrement le personnel de la santé, à qui je rends un hommage appuyé dans cette période de lutte. Et on avait besoin, au-delà des gestes classiques, de lavage des mains, de pouvoir des EPI, d'avoir un système désinfectant beaucoup plus amélioré. Et c'est en ce sens que je salue l'ingénieté des jeunes techniciens, ingénieurs d'Urbelois, qui ont fait leur étude en formation professionnelle et qui ont conçu ce projet de contribution à la lutte contre la pandémie. Donc je me suis engagé à les accompagner, et à côté de mon collègue aussi du ministère de la Santé, pour pouvoir fabriquer d'autres chambres désinfectantes pour d'autres structures sanitaires, mais surtout pour d'autres écoles de formation. Et j'ai déjà passé commande pour une chambre désinfectante, pour le lycée Cédi-Nalimam, là et depuis qu'il y a. Et puis à Kolda, des artisans membres de la Chambre des métiers réclament une aide. Ils se disent impactés par le coronavirus. On voit tout cela dans cette correspondance signée à Boulay-Dialo. Depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus au Sénégal, les artisans membres de la Chambre des métiers de Kolda disent avoir cessé, en même temps que les autres Sénégalais, toute activité qui pourrait accroître la pandémie. Du coup, ce qui les a plongés dans une pauvreté extrême. Mais au finish, ils constatent qu'ils ont été laissés en rade par rapport aux autres ayants droit de l'appui octroyé par l'État aux impactés de la COVID-19. Pour cela, ils réclament leur part de l'aide que l'État a allouée aux impactés du coronavirus. Malheureusement, c'est ce que nous déplorons. C'est ce que nous déplorons parce qu'au niveau même de l'aide au niveau de l'artisanat, au niveau des 14 régions, nous sommes une population particulière. Donc on ne peut pas nous confondre dans la grande masse. Ce qu'on nous souhaite, c'est que l'État, au moins, comme il a aidé particulièrement les transporteurs, les pharmaciens et tout de suite, au moins, qu'ils dégagent une somme conséquente pour dire que ça, c'est pour le secteur de l'artisanat. Et que là-bas, il n'y aura pas vraiment de corps de métier ou bien, mais l'ensemble des artisans devaient vraiment être bénéficiaires. Mais avant cela, ces artisans ont eu à recevoir du projet d'employabilité des jeunes artisans. Le Péja a donc composé de masques et de détergents pour leur protection contre la pandémie. Premise de kits dans le programme Péja, pour les artisans, cibler les 8 corps de métier. Il y a 7000 artisans au niveau national et 273 au niveau régional, au niveau de la région de Kolda. Bon, il y a des masques, il y a des gels antiseptiques, il y a des gants, il y a aussi des sacs. Il y a 150 000 fans que les bénéficiaires doivent recevoir d'un moment à l'autre via le panseur. Parce que le président de la République, à travers un communiqué, avait demandé aux Sénégalais d'essayer de vivre avec la maladie. Donc, si on essaie d'appliquer les recommandations du président, on doit forcément respecter les gestes barrières. Ces acteurs économiques s'impatient de voir arriver l'aide qui va leur être destinée. Mais au cours de leur rencontre, le respect des mesures barrières a été un des points à l'ordre du jour. Les populations de Réomao ont tapé du poing sur la table. Elles sont contre toute démission de l'infirmier chef de poste de la localité, comme l'ont demandé les membres du comité de gestion de la poste la semaine dernière. Explication dans cette correspondance signée Baba Karnyufa. Certaines franges de la population faisaient état de la qualité du personnel soignant dans la localité. Des plaintes n'ont fondé selon l'infirmier chef de poste de Réomao, village de la commune de Réphane. On a élusé ça en poste grâce à ma compétence. Donc, cela veut dire que j'ai une compétence. Ceux qui s'agit ne sont mieux que par leurs propres intérêts. A laisser entendre M. Badji. Il y avait des manquements pour le président du comité de santé. Parce que, depuis qu'on a commencé à travailler, alors qu'elle ne versait pas l'argent dans nos comptes. Un poste de santé qui n'a pas de compte. Deuxièmement, l'ambulance est en panne pendant six mois. Troisièmement, les médicaments gardent ça, c'est lui. Donc là, ça c'est des délits. Très remonté contre l'ancien gestionnaire et ses acolytes, les populations mettent en garde. L'attention reste vive entre populations et membres de l'ancien comité de gestion de la case de santé de Réoumao. En attendant, le sous-préfet a mis en place un comité ad hoc. Kabakar Diouf-Kafrine se prépare pour ne pas vivre encore les inondations. Les prévisions météorologiques alertent sur une saison pluvieuse, très prometteuse. Les autorités locales ont pris des décisions pour ne pas être pris au dépourvu et revivre ce spectre des inondations. Omar Ndiaye, Boubakar Falbop. Après la pandémie de la Covid-19, une nouvelle problématique se pose avec acuté aux populations de Kafrine. Il s'agit de la lancinante question des inondations qui urge de prévenir. Avec son cortège de conséquences socio-économiques dommageables, souvent même des conséquences dramatiques. Des enfants qui se noient dans des mards d'eau, dans des bassins de rétention. En ce moment-là, il s'agira de décréter les marigots et les zones de stagnation d'eau, puis décréter l'exutoire. Nous avons indiqué que les inondations ne se concernent pas seulement Kafrine, mais ça concerne également la zone rurale. C'est ainsi que le village de Taïba, chaque année, est coupé du reste du pays. Cette année, les pluies sont attendues vers le 20 juin et risquent d'être abondantes selon les prévisions météorologiques. Toutefois, le traité administratif rassure les populations. Il y a des travaux qui ont été effectués, principalement par l'ONAS, donc pour quand même avoir un bassin. Les pluies, normalement, démarrent très tôt, c'est-à-dire vers le 20 juin, et que se terminent très tard. Et on prévoit d'avoir des quantités qui seront vraiment supérieures à la moyenne, donc qui est de 628 millimètres. Et donc, il y a nécessité de sensibiliser les populations qui sont dans les zones inondables par rapport à un certain comportement à voir dès à présent. Rappelons que l'année dernière, plus de 5 enfants ont perdu la vie par noyade, d'où l'appel lancé aux parents pour une vigilance permanente. Depuis plus de 4 ans, les habitants de Nguerroch souffrent d'un manque d'eau et l'usophore n'a alimenté que 20% de la localité. La sonneste va gérer le chantier, estimé à 2 milliards de francs. CFA, le travail plutôt va se terminer dans un mois, nous explique Abdelrahman Diallo et Momodungaï. Depuis plus de 4 ans, la commune de Nguerroch souffre d'un manque d'eau malgré la présence de deux forages dans cette localité. Vous savez que depuis des années, on était à 5 000 habitants à Nguerroch en 1981. Et maintenant, nous sommes à 60 000 habitants. Et 80% de la population n'a pas l'accès à l'eau. Quand j'ai interpellé M. le directeur de la sonneste, je lui ai expliqué la situation de Nguerroch. Il a dit que pour Nguerroch, c'est une priorité pour moi. C'est une priorité pour le président de la reprise. Et pour résoudre ce problème, l'État a débloqué 2 milliards de francs CFA et a signé un arrêté d'incorporation de Nguerroch dans le périmètre urbain. Nous avons réalisé, pour atteindre cet objectif d'accès universel à l'eau de M. le président de la République, deux forages dont la capacité de production globale est de 230 m3 par heure. Nous avons également réalisé un château d'eau de 1100 m3. 1100 m3, c'est 1 100 000 m3 d'eau. Et à cela s'y ajoutent également 56 kilomètres de réseau de distribution. Les travaux sont très avancés, vous l'avez hanté. Il reste encore quelques réglages techniques à faire. L'entreprise nous a rassurés quant à leur achèvement d'ici quelques semaines. Actuellement, 4000 familles bénéficient d'anciens branchements et 4000 autres branchements sociaux sont prévus après la réception du château d'eau. Suite à l'appel du groupe Futur Média pour assister les 148 enfants de la Pouponnière de Mbourg, plusieurs acteurs et associations se sont manifestés. Cette fois-ci, ce sont les administrateurs civils qui ont répondu à l'appel. Maghetsen, présidente de l'Amicale, on parle au micro d'Abdorrahman Gallo. L'Amicale des administrateurs civils du Sénégal est venue à Mbourg dans le cadre d'une tournée où la Pouponnière de Mbourg est la septième étape. Remettre des dons à cette institution extrêmement importante pour le département de Mbourg dans la mesure où sont accueillis ici des enfants orphelins, des enfants déshérités, des enfants de la rue à qui on donne de l'éducation, de la formation, mais à qui aussi on donne la chaleur parentale dont ils ont besoin. La pandémie de la Covid-19 ayant fortement impacté le fonctionnement de l'institution, il fallait absolument que l'Amicale inscrive dans son agenda la Pouponnière de Mbourg. Nous sommes venus apporter un don à Mouchegay qui est le gérant que nous félicitons et l'ensemble de son équipe qui se substitue à la communauté pour apporter cette éducation et cette chaleur dont ces enfants-là ont besoin. Nous sommes venus ici à la Pouponnière, nous avons vu l'excellent travail abattu par ceux qui dirigent l'institution et je crois que ce ne sera pas difficile de faire accepter aux membres du bureau et à l'ensemble des membres d'autres actions qui pourraient s'orienter vers la Pouponnière et vers d'autres structures similaires. Avant de finir cette édition, les jeunes prennent d'assaut de plus en plus les terrains de football malgré l'interdiction de rassemblement. Ils soutiennent qu'avec le port du masque, ils peuvent se prévenir du coronavirus. Un reportail signé Abifay et Mouludiop. C'est sur ce terrain de football de Yambol que tout pourrait se produire. Des enfants qui s'entêtent à respecter les interdictions ignorent-ils le danger qui les guettent en cette période de pandémie de la COVID-19 et pourtant le nombre de cas positifs ne cesse de grimper dans la capitale, particulièrement dans la banlieue de Karouaz. Nous sommes conscients de ce qui pourrait nous arriver. La propagation du virus est rapide et nous le savons. Nous pouvons transmettre le virus à notre famille sans le savoir. Théoriquement, certains mettent leur masque en jouant au football. Même si l'État a allégé les mesures d'urgence, n'empêche, les rassemblements sont toujours interdits. Mais ces enfants ne peuvent plus rester chez eux, disent-ils. Nous avons l'habitude de jouer au football sur ce terrain, mais nous mettons notre masque. Parfois, nous l'enlevons parce qu'il nous étouffe. Cette situation est dure. Nous avons besoin de respirer un peu. La police parfois fait des rondes pour disperser les foules. Cependant, ces enfants préfèrent continuer leur épanouissement. Nous sommes au courant de l'interdiction des rassemblements, mais nous sommes obligés de venir taper le ballon car nous ne pouvons plus rester à la maison. Parfois, la police nous disperse, mais nous revenons par la suite. La chaîne de transmission du virus ne cesse de flamber à Dakar. Le département de Pekin compte plus de 300 cas déclarés positifs. Merci à vous, Abif Faye. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à Zeror avec le tout-temps d'images. Excellente suite de programmes en compagnie de la TFM. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada